salut tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo donc c'est une vidéo donc pour l'année 2021 donc tout d'abord je voudrais vous souhaiter mes voeux une bonne année une bonne santé et en espérant que ce maudit virus qu'est le covid19 soit vaincu je vais vous parler un petit peu de la chaîne des projets c'est la première vidéo que je vais faire à l'heure actuelle où je vous parle sur ce sujet donc d'abord je vais tous vous remercier pour ceux qui continuent de regarder les vidéos que ce soit sur youtube ou les vidéos sur la chaîne twitch les replays et autres et d'avoir ça je voulais vous parle un petit peu aussi des projets de la chaîne ce qui va changer sur la chaîne éventuellement voilà donc j'ai commencé d'abord par le plus simple donc au niveau des projets donc cette année j'ai pour ceux qui le saurait pas j'ai commandé un nouvel ordinateur parmi cet ordinateur il y a une carte graphique qui est la geforce 3070 donc dernière ligne des dernières générations qui est 3080 90 donc pour mon pc est en attente de la carte graphique suite à un problème de pénurie de cartes avec nvidia et tout ça etc etc donc là dessus ça va on va passer d'un pc portable à pc fixe ensuite concernant les séries en cours donc actuellement on est encore sur du football 2 donc j'ai terminé quasiment toutes les vidéos je devais refaire j'ai encore quelques-unes à faire il y a aussi mon équipe du chaos qui encore engagé chez bigana donc j'ai encore au maximum trois matchs donc je serai tous les replays à partir de l'année prochaine fait que je vais arrêter bootball 2 définitivement donc parce que j'ai envie de faire autre chose mais je reviendrai pour bootball 3 donc bootball 3 est prévu pour la première moitié de 2021 donc ça peut être de janvier à juin il ya eu un lit qu'il ya quelques temps comme quoi apparemment il devait sortir le cours en mars mais celui-ci a été supprimé rapidement donc là dessus je le prends avec des pincettes la date de sortie donc ça c'est fait ensuite ce concernant alors les autres séries que je vais faire c'est vrai j'ai faim peurs 2 il ya un décès qui est prévu fin janvier qui s'appelle les seigneurs de l'ouest ça va rajouter trois nouvelles campagnes et de nouvelles factions qui sont les siciliens et les bourguignons il y aura je ferai les trois campagnes donc nous avons une campagne avec les anglais ils ont mis enfin enfin et dans l'âne chèque donc c'est le protagoniste principal dans le déclissage de william moellas qui envahit l'encre l'écosse donc on va de la voir enfin ça c'est cool il va avoir une campagne avec les hautes vies donc c'est les normands qui sont installés en sicile si j'ai bien suivi et le royaume bourguignon parce que c'est un pro organiste du royaume de france pendant très longtemps même durant la guerre s'entendent ça pour ceux qui s'en rappellent donc on je ferai ces trois campagnes et on testera un peu ces nouvelles factions concernant le total war donc à l'heure actuelle bon je ferme j'ai fait un peu d'eval et concours vous avez vu avec l'isangar et de la mort donc là les séries sont bouclés pour ceux qui ne le sauraient pas je vais attendre la version 5 qui est serait prévu donc je sais pas si elle est prévue cette année mais pour moi je mets un standby d'eval et concours en attendant les nouvelles la nouvelle version et je vais voir les trois factions donc vous ferai le vote le moment venu donc vous verrez concernant les séries que je devais terminer donc avec le nouveau pst j'ai plusieurs séries a terminé donc à savoir il faudrait que je la retrouve donc l'année dessous j'avais commencé à faire les scénarios donc c'était l'année dernière j'avais fait jusqu'au scénario 7 donc là je voudrais terminer les campagnes donc il y avait encore cinq scénarios de base et d'autres de dlc mais je finirai déjà la campagne principale les scénarios de dlc je verrai plus tard il y a aussi la campagne sur rome 2 que j'avais fait 10 des pères à mes débuts j'avais jamais pu finir avec la version du mode donc là je j'essaierai de la refaire mais là ça fait que la version actuelle donc je vais faire une débit ça passe ou pas ouais donc la verre avec la macédoine j'essaie de la refaire ou sinon je ferai la campagne d'alexandre le grand parce qu'il ya une campagne d'alexandre le grand donc je vais réfléchir sur le sujet avec le nouveau pc bien sûr ensuite je crois que c'est tout niveau de série je suis à jour donc je devais aussi faire des séries sur treuil donc il y aura la série sur avec quand ça va être un test il est donc la reine des amazon qui est en ordre voilà et aussi sarpe et dont il devait aussi un ds avec les grecs mais pour le moment on n'a pas une nouveauté à l'heure actuelle il ya d'autres jeux que je vais faire aussi alors je suis en train de voir je vais remettre une alors je vais mettre un peu des petites dîmes et pour jurassicurale d'évolution parce que normalement pour 2021 la sortie du dernier film c'est que c'est jurassicurale dominion est prévu donc je serais pas étonné qu'on ait un dlc à la sorte en même temps que le film à peu près donc qui va conclure la saga jurassicurale et peut-être ça va nous redonner du contenu intéressant personnellement j'espérais des animaux aquatiques vu qu'on a eu ça sur plein réseau donc ça pourrait faire le lien de corrélation où ça serait cohérent il y aura peut-être d'arques dans le jeu qui est prévu aussi il y avait un autre jeu que j'attends aussi donc il y en a plusieurs il ya ce jeu que j'ai testé en prologue le dinosaure fossil hunter donc on vous êtes un archéologue qui remet à jour des fossiles du dinosaure dans la même veine on a attendu je vous montre tout de suite il s'agit d'un r5 que j'ai ressemblé un peu à presto à jurassicurale voici prehistoric kingdom donc j'avais fait la démo il ya très 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 longtemps donc ça va être un parc de d'animaux presto donc on aura aussi mes dinosaures des animaux presto donc t-rex brachiosaur spiloton qu'est-ce qu'on peut encore voir mammouth aussi qu'on a en photo à l'heure actuelle etc etc donc je vais quand même surveiller ça de très près donc ce sera deuxième carte 2021 donc ça serait entre si je calcule bien avril et juin donc ça pourrait être une bonne surprise donc à voir et enfin il y avait ah oui j'allais oublier lui donc j'ai joué au premier il ya très très longtemps donc ce serait évident jenius 2 donc ça en gros vous êtes un seigneur maléfique qui construit son repère souterrain avec des lardes des billes et qui donne défendre contre des agents des forces du bien donc voilà ça ça pourrait être cool aussi je pense que c'est tout et en dernière série mais vraiment pas sûr attention peut-être pourquoi pas se faire une run de phoenix pointe qui a car sans la paix comme mon plus poussé donc je vais que j'ai testé j'ai accroché j'ai pris ou quand ils ont mis sur steam à moins 50% c'est plutôt été une bonne surprise honnêtement donc peut-être que je ferai une run dessus après il ya d'arc est dans une jeune d'arc est dans le dos ça je pense que je les ferai tout de suite peut-être plus tard enfin donc voilà un petit peu jeu pour ceux qui sont sur youtube si vous pouvez pas les plus sur twitch de temps en temps ce serait cool et vice versa si vous n'êtes pas encore abonné bas tout cas je voulais vous remercier pour le soutien parce que alors que vous êtes quasi vous êtes plus de 1120 est sur la chaîne donc ça fait plaisir c'est pas encore anniversaire des cinq ans de la chaîne ça sera pas avant mars donc on a encore un petit peu de marge enfin voilà je vous remercie à tous un de pour ceux qui vont lire c'est d'écouter cette vidéo et je vous souhaite une bonne année encore une fois des meilleurs voeux une grande santé une grande force mentale aussi avec le boulot parce que je pense que c'est pas évident pour tout le monde surtout avec le contexte sanitaire actuel allez je vous fais des bisous prenez soin de vous les amis à la prochaine n'oubliez pas de liker la vidéo les poux pouces les commentaires et n'hésitez pas à me proposer des jeux peut-être que j'accrocherai dans les commentaires allez prenez soin de vous les amis ciao